Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme et si ce n'est pas le cas, puisse cette vidéo vous apporter joie et bonne humeur. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui pour mon plus grand plaisir, je vais vous présenter le Transformers Kingdom Commander Class Rodimus Prime. Voilà, Transformers qui m'a laissé vraiment une excellente impression et voilà avec lequel je vais prendre quand même beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Alors il comporte certes quelques petits défauts mais je précise défauts mineurs, globalement ce Transformers est une véritable réussite, bref, voilà, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Et puis donc comme toujours, les deux trous de balle présents juste ici vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis, let's go ! Ouais, bonne revue les mecs ! Ouais, bonne revue les mecs ! Vous allez voir, ce petit rodimus prime, il en a de la gueule ! Ouais, un bon radis mus prime ! Ouais, la vanne pourrie ! Bon bah allez, on vous laisse et puis on vous donne rendez-vous tout à l'heure ! Allez, tous les mecs ! Ouais, tous les mecs ! Et voici donc pour commencer un petit aperçu de la boîte, boîte plutôt massive et balèze, on ne retrouve pas, contrairement aux autres Transformers de la gamme Siege War for Cybertron, de la trilogie on ne retrouve pas la boîte vitrine mais bel et bien un écran protégé avec juste ici un artwork vraiment absolument sensationnel que ce soit pour le mode véhicule que pour le mode robot on a vraiment notre Rodimus fier guerrier extrêmement bien réalisé l'artwork est vraiment à tomber sur la tranche latérale droite pas grand chose à noter on retrouve bien sûr l'artwork classique à toute la gamme Kingdom sur la tranche latérale gauche donc la continuité de la remorque de Rodimus on nous indique bien qu'il s'agit d'un commander class commander class donc qui est une échelle soit disant supérieure au leader class ce n'est pas tout à fait le cas vous comprendrez pourquoi tout simplement parce que notre Rodimus Prime est livré avec une remorque donc voilà Asbro a décidé qu'avec la remorque en plus ça nous faisait donc un commander class un petit peu comme Optimus Prime d'ailleurs qui était mis comme étant un leader class alors qu'en fait c'est simplement une échelle Voyager avec l'ajout de la remorque et au dos de la boîte bien entendu donc notre produit commercial voilà Rodimus Prime sous sa forme donc alternatif sous sa forme véhicule et puis également donc pourvu de sa remorque avec le mode attack tout comme le jouet génération 1 et puis donc on nous montre également qu'il y a pas mal de petits accessoires à l'intérieur intégrés et ce qui est tout à fait exact on a vraiment le plaisir d'avoir tout plein d'accessoires ça voilà j'aime beaucoup alors par contre petit détail c'est qu'ici on nous montre les flammes voilà qui sont censées sortir du pot d'échappement en translucide alors qu'en fait elles sont elles sont tout simplement noires voilà un petit peu donc pour la superbe boîte franchement j'adore et nous retrouvons donc bien évidemment la notice ainsi que notre fameuse petite carte collector voilà carte que j'aime beaucoup donc sur laquelle est représentée donc sur la première face voilà notre Autobot enfin Autobot disons le vaisseau des Transformers l'Arche voilà et puis nous avons toujours donc ce petit autocollant qui vient se décoller voilà et qui nous révèle à nouveau l'Arche cette fois-ci donc voilà qui s'est écrasé sur terre voilà sur un volcan voilà vraiment sympa donc je voilà je kiffe vraiment ces petites cartes qui sont vraiment de très bonnes factures c'est pas du vulgaire carton voilà on a voilà on a vraiment quelque chose un produit vraiment très qualitatif voilà un petit peu donc pour le contenu principal de la boîte et petit 360 à présent de notre Rodimus Prime sous sa forme véhicule cybertronien on retrouve donc un véhicule donc d'esprit un peu camion voilà camion futuriste avec cette énorme remorque donc qui est caractéristique bien entendu à Rodimus Prime les finitions sont superbes l'échelle également en voie du pâté on verra tout à l'heure avec donc le petit comparatif avec la version Studio Series mais là vraiment voilà la remorque est très bien le véhicule est très bien les détails sont très nombreux très poussés petit problème avec la remorque me concernant par rapport à la fixation mais on va y revenir donc voilà en tout cas pour ce petit 360 qui laisse augurer donc vraiment le meilleur concernant à présent les finitions pas grand chose à lui reprocher les plastiques sont de bonne qualité nous retrouvons donc les feux à l'avant en jaune avec bien sûr les flammes caractéristiques là encore à Rodimus Prime et à Hot Rod le cockpit est entièrement bleu translucide j'adore c'est très joli plein de petites touches de peinture jaune orangée un peu un peu glossy un peu brillante voilà que dire de plus voilà l'avant est vraiment très 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 sympa sur le côté donc on retrouve ces fameuses cheminées qui voilà qui sont plutôt pas mal disposées et qui fit vraiment qui tombent pile poil avec celle du mode du mode véhicule on retrouve mais ça c'est moi qui l'ai fait ça vous plaît c'est moi qui l'ai fait on retrouve donc les jantes que j'ai voilà sur lesquelles j'ai fait un petit custom gris métallique mat pour correspondre avec avec les cheminées je trouvais que en noir c'était un peu voilà c'était un peu terne c'était un peu tristoune donc voilà je me suis permis ce petit plaisir sur le flanc de la de la remoc regardez moi cette énorme flamme absolument superbe très très bien réalisé on remarque tout de suite pour le mode véhicule que nous avons pas mal de petits ports 5 mm de façon à pouvoir y fixer des battle masters ou différentes armes ainsi que donc que sur le toit petit problème avec ma remorque voyez c'est qu'elle ne se clipse pas totalement j'ai un jour malheureusement ici même en forçant voilà on a toujours ce petit espace entre les deux panneaux escamotables enfin voilà c'est pas grand chose mais bon voilà moi ça me gêne quand même un petit peu au dos c'est très propre pas mal de petits détails de mounure et autres voilà là ça fait l'affaire j'aurais bien aimé quand même avoir les feux arrière peints ça aurait pas été du luxe donc vu de dessus voilà ce que ça donne et regardez un petit peu dans ma main on a vraiment un véhicule très très mastoc donc vue de face de profil et au niveau de l'under carriage bah on a quelque chose de très propre que ce soit tant en mode véhicule on y reviendra tout de suite après que voilà qu'au niveau de la remorque pas grand chose donc de voilà de négatif à dire hormis pour moi donc ce petit souci de voilà de fermeture au niveau donc de la remorque alors on peut bien entendu tout comme dans le jouet G1 donc détacher voilà notre Rodimus Prime de sa remorque je mets la remorque momentanément de côté pour qu'on s'attarde un petit peu plus sur Rodimus Prime et sur le reste donc de ses finitions voilà finition très soignée avec cette partie là qui est jaune orangée brillante voilà ça c'est vraiment très joli l'arrière bon n'est pas n'est pas super super c'est voilà on aperçoit les pieds mais bon malgré tout ça reste quand même ça reste quand même propre le véhicule roule parfaitement bien donc voilà pas grand chose de négatif à noter on retrouve encore donc des ports 5 mm sur le dessus et sur les flancs de chaque côté du véhicule excusez-moi et donc voilà pour voilà en ce qui concerne la remorque voilà ce qu'on a quelque chose de plutôt pas mal avec voilà ces petites pièces d'échappement montées sur ressorts de rappel petite chose aussi positive c'est que nous avons la possibilité voilà de pouvoir stocker puisqu'on va parler un petit peu d'accessoires à présent de pouvoir stocker quelques effets voilà de tir de tir et de feu malheureusement on ne peut pas tout fixer on ne peut pas tout stocker et je pense notamment voilà à ces deux grosses pièces là qui prennent voilà qui prennent vraiment beaucoup de beaucoup trop de place mais on peut voilà additionner tous ces petits effets voilà donc qui sont repris de la version Omega Omega Supreme Siege voilà cette fois-ci par contre dans une teinte bleue je trouve ça plutôt joli les effets voilà on a quand même pas mal de choses pour se faire plaisir et puis donc autre petite chose toujours dans les dans le stockage et compartiment vous avez juste en dessous voilà cette petite partie juste ici qui est montée sur système de glissière et dans laquelle donc nous retrouvons juste ici l'épée de Primus avec donc voilà de très jolis détails et une touche donc en argenté métallique brillant ça ça fait plaisir donc vous pouvez la stocker ici ou bien entendu vous le voulez sur la voiture sur le côté sur la remorque etc etc et donc pour le mode robot vous avez simplement à remonter l'ergot de façon à remplir complètement l'épée nous retrouvons également voilà l'effet lumineux de la matrice du commandement tout comme pour le studio series et puis donc nous avons également petite chose sympa ces petits effets alors que je vous montrais tout à l'heure sur la boîte qui étaient représentés donc normalement en bleu translucide finalement donc voilà le choix a été de les proposer en noir et donc vous pouvez les placer aussi bien alors hop je pense que c'est plutôt comme ça aussi bien donc sur le mode véhicule alors que je ne m'y prenne pas comme un manche parce que pour l'instant c'est un petit peu le cas voilà mais que vous pouvez aussi si vous le souhaitez voilà installer de chaque côté de la remorque hop de façon à lui donner donc un peu plus de dynamisme si vous souhaitez l'exposer voilà en mode véhicule voilà ça fait son taf c'est propre pas grand chose voilà franchement moi je trouve ça je trouve ça vraiment vraiment très très fun et puis donc voilà je pense qu'on a fait le tour alors vous pouvez bien évidemment aussi si vous le souhaitez mettre tout simplement voilà ces petits effets à l'arrière voilà des pots d'échappement c'est moins joli mais c'est possible voilà un petit peu donc pour les petits compartiments caractéristiques et accessoires on n'oublie pas bien entendu donc voilà le blaster à photons de notre Rodimus Prime blaster que vous pouvez bien entendu donc placer sur les nombreux ports à l'extérieur mais aussi à l'intérieur et on va y revenir justement donc en s'attardant cette fois-ci un peu plus sur la remorque yes alors petite chose que j'aime bien au niveau de la remorque c'est qu'on a quelque chose voilà de bien pensé également vous voyez vous avez ces deux petites tirettes juste ici en fait qui servent alors c'est vraiment purement esthétique mais voilà qui servent de vérins et voilà qui permettent donc de pouvoir lever l'arrière de la remorque ensuite vous baissez cette partie là on aperçoit le canon on verra après qu'il y a donc la possibilité également de virer le canon pour mettre un véhicule et contrairement à Optimus Prime là on peut vraiment mettre un véhicule de taille un peu plus imposante que le petit Cliffjumper ou Bumblebee donc avec le Optimus Prime donc ça ça fait plaisir et puis nous avons également donc bien sûr l'intérêt du jouet G1 c'est que nous retrouvons donc la possibilité voilà d'ouvrir la remorque en deux et vous avez à l'intérieur donc voilà sa petite tourelle d'attaque je lève je lève la caméra rouge avec les poignets et les deux plaques de chaque côté voilà de façon à pouvoir mettre notre Rodimus Prime donc en mode attaque pour le robot voilà et là pareil même chose on a une multitude mais je dis bien une multitude de ports 5 mm ce qui vous permet de pouvoir par exemple et bien tout simplement bloquer le flingue de voilà de Rodimus à l'intérieur de la remorque pour le stockage c'est plutôt pas mal vous avez également petite chose qui diffère du jouet G1 c'est vous avez la possibilité donc de déclipser cette partie là vous avez un petit ergo juste ici vous le rabattez voilà et vous avez donc aussi ce qui peut faire office d'une petite voilà d'une petite tourelle canon indépendante j'ai également chromé un petit peu les engrenages juste ici des chenilles pour donner voilà un petit peu plus de couleur de dynamisme parce que voilà c'était un peu trop mat à mon goût voilà et puis donc comme je vous le disais petite chose vraiment sympa c'est qu'on a vraiment la possibilité une fois qu'on a retiré cette partie là d'avoir une remorque à part entière c'était pas possible avec Optimus de mettre voilà un Deluxe de cette taille là avec Rodimus c'est tout à fait possible et regardez donc il sort voilà rien à dire ça marche ça j'approuve autre chose de très intéressant c'est que vous avez là encore donc la possibilité si vous le souhaitez de pouvoir placer voilà la tourelle dans cette position là et voilà d'ouvrir le petit panneau et là du coup donc on retrouve hop notre Rodimus dans un mode attaque complètement inédit et je trouve que ça c'est pareil ça cartonne voilà c'est excellent alors on peut si on veut après s'amuser alors je vais pas tout sortir mais voilà je vais prendre les deux qui me viennent sous la main on peut après si on le souhaite voilà ajouter les petits effets de tir de feu d'impact voilà et donc là nous avons notre Rodimus en mode donc en mode attaque donc hyper badass de la mort qui tue et là encore c'est excellentissime et pour finir donc si vous souhaitez voilà mettre un max d'effet en le stockant en le rangeant dans votre vitrine par exemple ou votre étagère en mode alternatif voilà vous pouvez vous faire plaisir en mettant donc toute la batterie toute une grosse partie puisqu'il reste encore ça donc voilà des effets de feu de tir avec donc les fameux échappements sur les côtés mais également donc à l'arrière comme ceci franchement voilà je trouve que vraiment la conception est ingénieuse et on a vraiment de quoi se faire super plaisir avec avec ce petit père Rodimus franchement le boulot est pour moi presque 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 parfait voilà tout simplement et une fois de plus donc en retirant la tourelle en la positionnant comme ceci en sortant cet ergot là et celui-ci vous pouvez donc placer si vous le souhaitez voilà alors on va essayer d'y aller comme il faut voilà donc vous pouvez à présent placer là aussi donc son arme dévastatrice de la mort qui tue sur le dessus du toit là encore c'est possible c'est votre jouet vous avez donc quand même de nombreuses configurations à vous de les tester de les essayer et de choisir celle qui convient qui vous convient le mieux mais vraiment pour le coup c'est vraiment une figurine très très plaisante petit comparatif à présent et photo de famille au côté du studio series Hot Rod on voit tout de suite la différence d'échelle le Hot Rod est plus petit donc c'est un petit peu logique aussi puisqu'il n'est pas encore sous sa forme prime mais voilà on se rend bien compte de la différence d'échelle entre donc cette nouvelle échelle hybride juste ici donc Commander Class et Deluxe voilà ça c'est plutôt c'est plutôt pas mal et ce que j'aime bien aussi c'est que les deux véhicules se distinguent je vais retirer voilà Rodimus Prime et même en mode véhicule donc on a bien les différences significatives des deux versions donc la version Hot Rod et la version Rodimus Prime voilà pour ce premier comparatif et dernière photo de famille cette fois-ci donc au côté de notre bon vieux et précieux G1 voilà l'hommage quasi parfait l'hommage 2.0 l'évolution entre les deux modes alors celui-ci j'aime toujours autant son mode alternatif je trouve que voilà le mode alternatif est vraiment chouette avec bien sûr les flammes les échappements qui là pour le coup était en chrome toujours la vitre translucide et regardez même le souci du détail va jusqu'au logo que l'on avait ici à l'arrière et que l'on retrouve également ici à l'arrière voilà vraiment ça fait plaisir de voir que de temps en temps Asbro est capable de nous Asbro et Takara sont capables du moins de nous présenter des pièces vraiment hors du commun et nous verrons également donc tout à l'heure le comparatif donc du Kingdom versus donc le G1 et c'est surtout donc en mode robot que la différence enfin voilà que l'évolution est à est à souligner mais en tout cas pour les modes véhicule donc le bon notre bon petit G1 se défend pas mal et regardez-moi cette différence d'échelle donc entre les deux voilà c'est juste badass voilà donc après avoir fait en long en large et en travers le tour du mode alternatif ainsi que de tous ses gimmicks nous allons pouvoir passer à présent à l'étape de la transformation transformation qui est tout simplement excellente fun plaisante on aime y revenir et petit petit point positif aussi c'est que l'on retrouve quelques similitudes donc avec la transformation du du hot rod pardon du hot rod studio series donc voilà les bonnes choses ont été reprises donc nous allons tout d'abord commencer par dissocier la remorque de notre rodimus prime ensuite nous allons venir ouvrir celle-ci en deux et vous remarquez que lorsque vous abaissez cette partie-là de la remorque on a les échappements qui se positionnent automatiquement comme ceci en mode support voilà tout simplement ensuite nous allons pouvoir hop remonter le canon sortir les deux panneaux juste ici hop et remonter juste ici donc les manettes voilà alors après vous pouvez si vous le souhaitez soit voilà positionner l'ensemble comme ceci ou alors comme moi plutôt le présenter donc sous sa forme voilà type génération 1 là encore vous avez le choix donc nous pouvons à présent mettre de côté toute cette partie-là voilà et nous pouvons maintenant donc nous concentrer sur la transformation du mode véhicule tout d'abord vous avez les petits panneaux juste ici à l'arrière que vous allez déloquer comme ceci et venir rabattre et reloquer grâce aux petits ergots qui se trouvent ici voilà comme ceci même chose de l'autre côté hop on loque bien ensuite vous allez pouvoir venir hop relever cette partie-là de façon à pouvoir avoir accès aux jambes vous pouvez déloquer aussi voilà les bras comme ceci voilà et là donc nous avons tout l'espace nécessaire pour les jambes tout d'abord donc vous allez venir séparer ces dernières comme ceci vous avez le petit ergot ici qui vient se loquer juste ici voilà et quand c'est fait donc vous pouvez déjà à présent sortir l'extrémité du pied et du talon voilà qui est plutôt bien pensé et autre chose vraiment qui est très appréciable alors là on retrouve un petit côté un peu identique à la version studio series mais en plus abouti donc pour notre Rodimus donc vous ouvrez les panneaux juste ici vous venez à présent déployer complètement la jambe ainsi vous avez alors vous mettez ça comme ça si vous voulez avoir un peu plus de comment de mouvement vous avez la roue qui est juste ici donc vous appuyez dessus voilà de façon à bien la rentrer à l'intérieur et ensuite vous venez donc rabattre cette partie là de la roue vous avez une ouverture juste ici donc qui permet voilà de pouvoir venir la coincer voyez comme c'est propre et ensuite donc tout simplement vous venez rabattre le panneau une première fois et une deuxième fois et vous loquez voilà pour la première jambe c'est-il pas beau même chose donc pour la seconde vous venez déloquer le panneau juste ici vous le rabattez complètement vous venez à présent déployer la jambe comme ceci comme tout à l'heure donc on appuie sur la roue on vient loquer l'ensemble et puis donc plus qu'à rabattre le panneau à double volet alors premier cran deuxième cran et ensuite on loque voilà on met les pieds proprement et nous avons donc déjà le bas de Rodimus une petite rotation voilà de façon à avoir les jambes dans ce sens là alors je remonte un petit peu la caméra rouge ensuite vous pouvez déloquer voilà les bras comme ceci dans un premier temps ensuite vous abaissez donc le pare-brise avant comme ceci vous rabattez cette partie là comme cela hop et vous faites une rotation de la partie supérieure voilà là aussi là encore du moins on retrouve donc un point commun avec la transformation du studio series quand c'est fait vous faites une rotation du cucu de la tête de notre Rodimus Prime on continue avec les bras vous avez donc les charnières noires ici vous venez voilà les placer à l'intérieur comme ceci vous avez un ergot juste ici cet ergot va venir se loquer juste là hop alors si je regarde la caméra rouge je ne vais pas y arriver voilà c'est loqué même chose ici on rabat bien vers le bas la partie noire et on vient clipser voilà la partie grise et comme ceci et voilà donc nous avons déjà les deux épaules de formé voilà je vous laisse admirer un petit peu donc la conception qui est vraiment 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 excellente on continue maintenant donc avec la partie du torse et du chest donc vous avez ces deux petites parties là même chose que pour le autre de studio series vous venez les placer et les rabattre comme ceci à l'intérieur et du coup on ne les voit plus vous mettez en place le torse hop alors le tout est de le loquer convenablement voilà et vous devez vraiment avoir cette partie donc au ras de la ceinture voilà qui est fait et ensuite donc vous avez le petit ergot juste ici en forme de mâchoire donc qui va venir se loquer ici là on positionne le tout et hop là on loque on entend bien le bruit du clips ensuite vous faites une rotation de cette partie là et là encore donc là vous avez trois petites mâchoires qui vont venir respectivement donc se loquer juste ici dans la petite ouverture comme ceci voilà c'est fait c'est loqué et pour terminer donc vous avez ces parties là que vous allez venir donc loquer à l'intérieur voilà je modifie un petit peu l'éclairage pour que ce soit visible vous voyez vous avez deux petites dents ici donc vous venez hop rabattre ces deux parties là de façon à donner un peu de relief à la figurine voilà je fais le tour je vérifie que tout est bien emboîté tout est bien transformé voilà donc à présent on passe au niveau des bras là encore petite similitude donc avec la version studio series vous abaissez ce panneau là comme ceci et ensuite voilà donc je fais un petit zoom pour que ce soit plus cohérent donc vous levez toute cette partie là vous la rabattez comme ceci ensuite vous venez faire une rotation de cette pièce là et quand c'est fait vous venez rabattre l'ensemble petit ergot qui vient se loquer là cette partie là vient se loquer juste ici vous pouvez rabattre et loquer le tout comme ceci et ensuite donc vous pouvez venir étirer le bras ainsi et venir rabattre cette petite pièce là comme ceci et voilà donc nous avons déjà le premier bras de Rodimus Prime transformé même chose pour le second bras voilà vous dépliez comme ceci vous faites une rotation vous étirez le bras au niveau du coude comme ceci vous venez placer le tout ainsi ensuite vous pouvez donc rabattre cette partie là vous orienter cette partie là comme ceci celle-ci va se loquer là et celle-ci va se loquer ici voilà et voilà c'est vraiment très ingénieux et ça permet d'avoir des bras vraiment parfaits sans aspérité sans rien voilà ça c'est pareil j'aime beaucoup et dernière petite chose voilà très innovante également vous prenez la roue vous tirez sur celle-ci afin de l'ouvrir et vous avez donc le petit ergot qui se trouve ici qui va venir se loquer juste là voilà vous avancez vous appuyez donc sur la roue pour la rentrée à l'intérieur et vous n'avez plus qu'à venir loquer voilà pour cette partie là idem pour celle-ci alors on ouvre on fait une rotation on appuie sur la roue et on n'appuie qu'à venir loquer l'ensemble comme ceci et voilà mesdames et messieurs notre Rodimus Prime transformé et c'est juste une petite tuerie yes petit zoom sur le visage voilà le visage est juste parfait extrêmement ressemblant à l'anime avec donc ses couleurs argentées brillantes pour le visage les petites sculptures l'expression de la bouche le menton les yeux en bleu le haut de son casque de cette partie là en silver également voilà le visage est juste à tomber ainsi que les finitions vous voyez elles sont vraiment nombreuses au niveau des bras il n'y a pas un endroit où c'est dégueulasse même là tout est bien compact voilà véritablement ce personnage est une petite réussite on retrouve donc le jaune orangé brillant juste ici ainsi que sur les cuisses voilà ça aurait pu être des cuisses teintées enfin en plastique teintées dans la masse mais non voilà Asbro et Tecara nous ont justement gratifié de ce joli glossy jaune orangé voilà et là encore au niveau des jambes vous voyez on a plein plein de petits détails voilà tout est compact tout se clipse parfaitement c'est véritablement une excellente surprise je le répète encore mais bon voilà quand j'aime quelque chose je le dis et quand j'aime pas je le dis aussi et là pour le coup je trouve que voilà j'ai pas grand chose de négatif à noter en termes d'articulation donc nous avons la tête que voilà nous pouvons tourner de gauche à droite également lever et baisser petite inclinaison gauche droite la pub d'oeuvre il gère la pose rotation intégrale du bras nous avons voilà une charnière qui permet et cette fois-ci c'est plus un joint un joint champignon donc c'est vraiment bien pensé qui permet voilà de faire une rotation du coude de par la transformation nous avons une articulation du coude optimum là encore c'est parfait chose vraiment agréable nous avons les doigts articulés sachant que l'index lui est indépendamment articulé des autres lui on peut vraiment voilà on a vraiment chaque phalange pour le reste voilà c'est comme ceci c'est vraiment super ça aussi c'est vraiment un gage de qualité le poignet que vous pouvez légèrement donc voilà incliner de gauche à droite nous avons bien évidemment une rotation du bassin la position JCVD voilà vous ne pourrez pas faire plus que ça mais bon c'est quand même largement suffisant et puis donc vers l'avant hop voilà grand écart latéral voilà là c'est un petit peu plus juste parce qu'on a le bas du backpack qui gêne un petit peu notez au passage que le backpack est bien compact on n'a pas quelque chose de trop proéminent trop difforme ni de disgracieux on a vraiment voilà c'est vraiment très 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 bien fichu vous pouvez également donc voilà orienter de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la cuisse nous avons une articulation du genou là encore grâce à la double charnière à plus de 90 degrés c'est top nous avons le pied que nous pouvons lui aussi incliner de l'intérieur vers l'extérieur mais également de lever et de baisser donc en termes d'articulation franchement il n'y a pas grand chose de négatif à dire il fait plus que la plupart donc des robots enfin des transformers que nous avons l'habitude d'avoir actuellement peut-être que du fait qu'il s'agit d'un d'un commandeur classe voilà ça explique pourquoi aussi il est aussi bien articulé enfin bref toujours est-il que c'est un régal pour lui donner des tas de poses dynamiques franchement vous pouvez vraiment vous faire super plaisir au niveau des gimmicks petite chose que j'apprécie aussi voilà petit clin d'oeil vraiment très bienvenu c'est que vous avez le torse à l'avant qui s'abaisse alors on va regarder ça tout de suite comme ceci voilà et qui laisse entrevoir je vais faire un petit zoom et une petite mise au point voilà qui laisse entrevoir la matrice du commandement que lui remet Optimus Prime à sa mort voilà donc la matrice est exactement la même que celle que toute celle disponible dans la trilogie Siege voilà nous pouvons donc la retirer comme ceci et lui placer dans les mains je vais vous faire voir ça tout de suite voilà ce que ça donne c'est-il pas beau mais vous pouvez aussi grâce à ce petit effet spécial translucide venir le fixer sur la matrice ainsi et voilà notre Rodimus Prime donc qui reprend la scène du film où il se voit remettre la matrice du commandement voilà un petit peu donc vous avez voilà vous avez vraiment des voilà des accessoires et des finitions superbes voilà pour ma part je vais surtout lui remettre la matrice dans son abdomen hop on reloque le tout voilà concernant donc le stockage des armes je reviendrai après sur les armes donc sur les armes dans les mines hop là voilà donc concernant le stockage des armes vous avez tout simplement plusieurs choix vous pouvez si vous le souhaitez hop placer l'épée juste ici sur les côtés voilà comme ceci son blaster ici voilà c'est possible vous pouvez même si vous le souhaitez le plier en deux ou faire l'inverse tout simplement voilà mettre le le blaster ici et l'épée comme ceci voilà donc concernant le stockage de ces armes ça ne pose absolument aucun problème et voici à présent donc notre Rodimus Prime avec voilà l'épée de Primus et son blaster à photon voilà un petit peu si c'est pas balas voilà et là encore donc grâce aux effets de tir de feu et d'impact voilà vous pouvez vous faire également plaisir en termes de display donc en ajoutant voilà ces effets absolument splendides en bleu translucide voilà j'adore c'est tout simplement tout bon art et le clou du spectacle voilà en hommage à notre bon vieux jouagien voilà Rodimus sur sa remorque transformée en plateforme de tir avec donc les différents effets voilà les effets font leur effet vous pouvez également donc mettre les trois plus petits du coup ça vous permet justement de pouvoir mettre les trois ensemble enfin voilà et notez donc qu'il est également possible de rajouter donc les effets disponibles donc avec certains transformers de la gamme de la trilogie Siege War for Cybertron ceci provenant bien évidemment comme vous le savez donc de Jetfire voilà ça fait aussi son taf et pour conclure donc petit 360 de notre Rodimus Prime donc voilà sur sa remorque dans une autre configuration vous constatez ici les petites mâchoires qui vous permettent tout simplement de relier notre notre remorque à d'autres playset d'autres bases de la trilogie Siege et aussi sur certains véhicules je pense notamment donc à à Hoist voilà je vais y arriver donc voilà le truc voilà moi en display je pense que dans ma vitrine il sera il sera comme ça bon je leur mettrai par contre la configuration remorque vraiment façon G1 mais voilà c'est vraiment comme ceci qu'il a voilà qu'il a le plus qu'il a fière allure tout simplement on ne va pas tergiverser chercher midi à 14h c'est voilà c'est vraiment juste du du grand bonheur dernière petite chose que j'ai omis de mentionner vous remarquez à l'arrière que vous avez donc un port 5 mm et un autre port de ce type là à quoi servent-ils tout simplement à venir loquer voilà la plateforme de tir à l'arrière de Rodimus voilà et le voilà armé jusqu'au cou hop là voilà le truc vraiment super bien pensé alors je le tiens mais en termes de poids voilà vous voyez ça ne tombe pas ça ne bouge pas c'est parfaitement équilibré la figurine donc qui est vraiment conçu avec des plastiques de très bonne qualité et voilà vous pouvez vous vous permettre aussi ce petit voilà ce petit luxe cette petite originalité pour terminer cette revue petit comparatif aux côtés de notre Earthrise Optimus Prime et de notre Smoke Screen voilà en termes d'échelle c'est pas mal du tout Rodimus Prime et un chouïa plus haut mais ça ne joue pas grand chose c'est peut-être un millimètre ou deux qu'Optimus Prime sachant que c'est un Prime voilà pour moi ça ne me choque en aucun cas notez quand même que les finitions de peinture sur Rodimus sont quand même plus jolies que sur Optimus avec ces parties là teintées dans la masse c'est un petit peu dommage c'est là qu'on voit que parfois Hasbro pour je ne sais quelle raison se donne plus de mal pour les finitions d'un TF que pour un autre donc voilà pour ce premier comparatif nouveau comparatif petite photo de famille et également comparatif d'échelle cette fois-ci donc aux côtés du Studio Series Hot Rod et comme je vous disais donc le Rodimus Prime est bien plus massif voilà avec des plastiques je trouve de meilleure qualité que le Studio Series mais bon voilà le Studio Series personnellement je l'adore vous avez pu voir lors de la transformation qu'on a quand même quelques petites similitudes de transformation on reste dans quelque chose de plutôt cohérent donc voilà deux figurines qui vont très bien ensemble pour sa collection et pour le display c'est véritablement que du bonheur petite photo de famille là encore donc aux côtés de la version Classics NK donc la version japonaise avec le kit de la remorque Parallax qui était sorti donc en 2008 avec un aspect plus futuriste un peu plus dans l'esprit IDW ou IDW c'est comme vous voulez voilà et pour conclure donc cette revue en beauté petite photo de famille à présent aux côtés de notre bon vieux G1 et voilà voilà ce que le G1 proposait à l'époque voilà c'est très particulier alors autant vous avez pu le voir tout à l'heure en mode véhicule ça en jetait autant là en mode robot voilà c'est vraiment très très moyen comme quoi parfois quand même les technologies actuelles nous permettent d'avoir vraiment des choses sensationnelles et celui-ci n'échappe pas à la règle on a quelque chose franchement cette figurine je la surkiffe voilà tout simplement je vais pas y aller par quatre chemins vous l'aurez compris je la trouve exceptionnelle quelques petits défauts mineurs mais voilà pas grand chose de négatif à dire pour cette figurine vraiment plaisante il y a tout un tas d'interactions possibles de gimmick etc c'est vraiment bien pensé pour le coup on a un personnage avec des plastiques quand même robustes on peut le transformer voilà sans craindre que les morceaux nous restent dans les pattes donc voilà franchement pour le coup l'évolution et le design purement movie 86 voilà purement chaud à curette fait vraiment plaisir voilà les petits amis bah écoutez c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée à l'exceptionnel Transformers Kingdom Rodimus Prime à l'échelle Commander Class voilà je n'ai plus rien d'autre à ajouter que ce que je vous ai déjà dit si vous êtes fan de Rodimus je ne suis pas un fan plus que ça d'Otrod ou de Rodimus Prime mais là franchement cette figurine elle est juste succulente une petite merveille que je ne peux que vous conseiller comme toujours bien évidemment n'hésitez pas à laisser vos commentaires vos impressions vos suggestions ce que vous avez pensé de la revue ou du robot et du robot même je m'excuse auparavant pour la durée de cette revue mais vous l'aurez compris il y avait tellement de choses à montrer tellement de choses à dire que voilà j'ai vraiment voulu ne rien manquer voilà tout simplement cette figurine est un coup de coeur donc voilà c'est l'occasion aussi pour moi de me faire plaisir et de vous la présenter je tenais à faire un petit coucou de bienvenue donc aux nouveaux abonnés venus rejoindre notre petite famille et communauté de fans de Transformers mais aussi de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours merci de vous être abonné merci pour votre confiance j'espère que vous vous plairez bien parmi nous et puis comme toujours plein de gros gros bisous donc aux plus anciens voilà ce sera la seule unique vidéo de la semaine donc après tout qu'elle dure un petit peu plus longtemps ben voilà au moins ça vous permettra de vous faire plaisir et de tenir donc jusqu'à ma prochaine revue donc qui aura lieu la semaine prochaine d'ici là je vous souhaite donc une bonne fin de semaine amusez-vous bien profitez profitez bien et surtout et quoi qu'il en soit ne l'oubliez jamais faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus ouais vraiment qu'il y a un lance-robot ça en jette je suis sur-gif ouais mais moi en tout cas j'ai toujours pas compris pourquoi Amazon il l'avait appelé Raddy Raddy Prime moi c'est quand même bizarre non c'est Rodimus Prime mec mais t'es con oh Rodimus Prime ok je me disais aussi qu'il y avait un truc qui n'allait pas oh d'accord je comprends mieux mais sinon quel rapport avec Amazon je voudrais attendre une éternité pour ça c'est fini Prime